40, 60 ! Salut, je suis Quentin Dassilva. Bonjour, je suis Valentin Grandi. Salut, et moi c'est Camille Autreux. Après le bac, je suis sorti, je suis allé directement à Strat, donc parcours assez classique. Je voulais surtout lier vraiment une approche artistique avec quelque chose de très concret. Donc je suis très atterré par l'architecture et les choses comme ça, et le design m'a vraiment parlé pour sa manière de redéfinir le monde qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc naturellement, je me suis dirigé vers le design d'interaction. C'était vraiment celui qui m'a le plus parlé, mais à la fois celui qui me faisait le plus peur. Donc autant y aller et concréer ce monde-là. 40, 60 est parti déjà d'un projet d'école. Tous les trois, on était à Strat, un design d'interaction, on vient de le présenter. Et du coup, en quatrième année, lors des partenariats avec des entreprises, on a créé un projet pour une société qui s'appelait Derichbourg, qui a beaucoup plu et que suite à ce projet, ils ont décidé de nous allouer un budget pour le développer. Et du coup, c'est là qu'on a décidé de poursuivre ce projet après nos études et créer une agence de conseil en innovation. Mon métier de designer, en fait, ça consiste notamment à créer des méthodologies et des architectures de projet qui soient adaptées aux besoins de nos clients. Si on parle vraiment de la partie design dans finalement ce que je fais au jour le jour, je suis plus en charge de la partie innovation du coup chez 4060. Et l'objectif principal généralement, c'est de répondre forcément à la demande client, mais en fait de transformer une intuition client du coup en projet qui apporte finalement de la valeur ajoutée du business pour ce client-là. Et donc du coup, de répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs. Et voilà, au jour le jour, c'est beaucoup de gestion forcément, de projets, beaucoup de gestion de clients. Et derrière, driver les équipes pour permettre de créer ces prototypes qu'on va aller tester. C'est juste qu'on a chacun un peu notre spécialité. Par exemple, on a Quentin et Valentino qui sont vachement sur la partie innovation lab qu'on a présenté tout à l'heure, donc service design, etc. Et là, c'est une approche très centrée utilisateur. Et par exemple, moi, je m'occupe beaucoup plus de la partie digital product où l'objectif là, c'est vraiment de créer des applications, des sites web, des plateformes. Et forcément, il y a une approche aussi qui est très centrée utilisateur où on va forcément rencontrer les gens qui vont utiliser le produit à la fin, leur poser des questions et puis ensuite avoir cette démarche de faire des prototypes. Et puis après, nous, notre objectif, c'est de aussi bien conseiller en amont, donc de faire prendre conscience à notre client que leurs utilisateurs, leurs potentiels utilisateurs auront des besoins qui vont arriver, etc. Donc, avoir cette partie très stratégique en amont, mais aussi, on veut les accompagner jusqu'à la vague. C'est-à-dire qu'on va concevoir les maquettes, le design, mais on va aussi, parce qu'on a des développeurs en interne, faire la conception, le développement, donc le développement du produit pour l'amener sur le marché. Et donc, à la fin, les utilisateurs qu'on a rencontrés au tout début prennent dans la main les produits qu'on a conçus. Donc ça, pour nous, c'est hyper important d'avoir cette démarche de boule-former. En C40, on travaille avec plein de clients, donc ça va de LVMH à SNCF, comme a dit Quentin, à la RATP, à Arte, par exemple, ou aussi dans l'Imbogui, etc. Mais par exemple, si on prend l'exemple d'Arte, on a fait un projet qui est assez sympa, qu'on est en train de faire en ce moment avec eux. Et en fait, on est en train de les accompagner sur leur plateforme pédagogique. Donc en gros, les professeurs qui sortaient les cassettes et qui les mettaient en cours et pendant une heure, on regardait un film sur la Deuxième Guerre mondiale, du coup, ça, ce n'est plus trop d'actualité. Aujourd'hui, les professeurs, ils ont besoin de faire des cours aussi à distance, etc. Et donc, Arte leur met à disposition une plateforme, qui s'appelle EduCarté, où ils peuvent personnaliser des cours, créer des montages vidéo avec des quiz, etc. Et donc typiquement, ça, il faut le concevoir. C'est des expériences qui sont particulièrement pointues et compliquées, surtout avec un public qui n'est pas forcément habitué à avoir une expérience digitale aussi avancée. Et donc, pour ça, nous, l'autre objectif, c'est de faire le produit le plus simple et le plus performant possible. Ça prend la forme d'une application ou d'une plateforme qu'on va retrouver sur son ordinateur. Ce que j'aime le plus, je pense, dans mon métier, c'est que justement, je fais plein de trucs, en fait. Et je pense que j'aurais du mal à me canaliser sur une partie spécifique de mon métier. Du coup, j'aime bien l'idée de pouvoir être polyvalent sur plusieurs pans du métier, en fait, de diriger une entreprise. Si j'ai vraiment quelque chose à retenir de ce qui m'a appris Strat et qui m'a vraiment beaucoup aidé à mon projet d'entrepreneuriat, c'est vraiment d'être débrouillard, de savoir aller chercher les informations par soi-même, de savoir parler de design et d'être pédagogue. ne pas s'arrêter à la production, mais vraiment mener chaque projet comme, disons, une logique à part et avoir, disons, cette attitude de vouloir réapprendre le monde, à chaque nouveau projet, à chaque démarrage de projet. Du coup, rester humble sur ses connaissances et pouvoir se réchallenger constamment. Je sais qu'à Strat, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent se dire, voilà, moi, je fais la formation et en fait, derrière, j'aimerais bien l'entreprendre. Sur cette notion-là, en fait, le conseil, c'est plus se dire, quand on sent que finalement, c'est très compliqué et qu'on sent qu'on va se casser les dents, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment tenir et qu'il faut, je pense, surtout challenger son idée avec son entourage, ses amis, etc. Finalement, pour se donner confiance, en fait. Et le grand besoin, je pense, dans une aventure entrepreneuriale, c'est de se donner justement confiance. Et pour ça, je pense que l'entourage, c'est le meilleur moyen de se le donner. Allez, pourquoi pas. Je pense qu'on est tous assez positifs et assez heureux. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir surmonté toutes ces difficultés. Toujours un peu qui va compenser l'autre. Exactement, on est une belle team. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada